Trois nombres positifs forment une progression géométrique de raison R strictement plus grande que 1. Le produit des deux plus grands nombres est égal à 1. Pour quelle valeur de R, la somme de ces trois nombres présente-t-elle la plus petite valeur ? Pour une question d'habitude, désignons la raison par x, donc x est strictement plus grand que 1, et désignons le nombre du milieu par a. Nous savons donc que a est plus grand ou égal à 0. Donc, voici les trois termes de la suite. Le terme du milieu s'appelle a, le terme à gauche s'appelle a sur x, x n'est pas nul vu que x est strictement plus grand que 1, et le terme à droite s'appelle a fois x. Nous savons par l'énoncé que le produit de a et de a fois x est égal à 1. Et par conséquent, le a au carré est égal à 1 sur x. Encore une fois, x n'est pas nul vu qu'il est strictement plus grand que 1. De ceci, nous déduisons que a, c'est plus ou moins la racine carrée de 1 sur x, mais comme a est positif, c'est plus la racine carrée de 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur la racine carrée de x. Nous cherchons la valeur de x pour laquelle la somme de ces trois termes devient minimale. Cette somme s'écrit a sur x plus a plus a fois x, et comme a est égal à 1 sur la racine carrée de x, cette somme s'écrit comme ceci. En réduisant le tout au même dénominateur, nous obtenons comme somme 1 plus x plus x carré divisé par x fois racine carrée de x. Nous cherchons la valeur de x pour laquelle ce s de x devient minimal. Donc, dérivons d'abord ce s de x. Nous avons f sur g prime, c'est f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Au numérateur, nous voyons qu'on peut mettre racine carrée de x en évidence. Attention, avec ce dénominateur 2, nous devons mettre le premier terme également sur 2, donc multiplier le numérateur par 2. C'est ainsi que nous obtenons comme s prime de x cette fraction-là, qui se simplifie rapidement en celle-là. Pour trouver pour quelle valeur de x le s s'annule, il faudra faire un tableau de signe de ce s prime de x. Comme valeur particulière, nous avons 0, 0, et puis on doit encore trouver la ou les valeurs particulières pour ce trinôme du second degré. Résolvons donc d'abord l'équation x carré moins x moins 3 est égal à 0. Le discriminant qui se calcule par b carré moins 4ac vaut 13, et par conséquent le x c'est moins b plus ou moins la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Voilà les deux valeurs particulières pour x que nous trouvons pour ce trinôme du second degré. Rédigeons donc un tableau de signe pour ce s prime de x. Comme valeur particulière, nous avons 1 moins la racine carrée de 13 sur 2 et 1 plus la racine carrée de 13 sur 2. Ce sont les valeurs particulières de ce trinôme du second degré. Nous avons aussi la valeur particulière 0 pour cette racine carrée-là et pour ce dénominateur-là. Et comme le x doit être strictement plus grand que 1, j'ai aussi tenu compte de la valeur particulière 1 pour x. Voici la ligne de signe pour la racine carrée de x. À gauche de 0, la racine carrée n'existe pas. En 0, elle est nulle. Et à droite, elle existe et elle est strictement positive. Pour ce trinôme du second degré, il s'annule là et là. À l'extérieur des 0, nous mettons le signe du coefficient de x carré, donc plus, et entre les deux 0, le signe opposé. Le 2x cube s'annule en 0. À droite, il est strictement positif et à gauche, strictement négatif. Comme le x doit être strictement plus grand que 1, nous pouvons oublier cette partie du tableau et ne tenir compte que de cette partie-là. Nous voyons que, à gauche de ce nombre, le s'x est strictement négatif. En ce nombre, il est nul. Et à droite de ce nombre, il est strictement positif. Donc comme ceci. Ce qui signifie pour la somme s'x, ici, elle décroît, là, elle devient minimale, et là, elle croît. Et par conséquent, nous obtenons la valeur minimale de cette somme s de x pour x égale à 1 plus la racine carrée de 13 divisé par 2. Revenons maintenant à la notation de la raison petit r et, répondons par cette réponse finale, la somme s atteint un minimum pour r est égale à 1 plus la racine carrée de 13 divisé par 2.